de réussir à marquer ce fameux jeu et c'est là où des fois on laisse glisser deux ou trois jeux ça peut être très préjudiciable sur le reste de la rencontre parce que voilà à 12-9 voire 12-10 psychologiquement c'est plus la même chose même pour l'équipe qui a marqué le douzième jeu et 15 pour l'Espagne la balle était dehors 0-15 l'Allemagne au service Sobiela au service avec son service très puissant cette balle qui vient rebondir juste devant le tambourin de l'île droit espagnol et qui saute son tambourin un geste très ample du centre allemand avec ses déconfiances avec ses déconfiances de l'île droit allemand alors que je suis rejoint par Michel Blanes trésorier de la Fédération Française de jeu de balles au tambourin sur ces derniers instants de la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne l'Espagne qui a désormais 3 balles de jeu et bien entendu 3 balles de jeu et pour l'instant encore une balle sauvée par les Allemands sur leur service 30-45 j'évoquais Michel les nations émergentes que sont l'Espagne et l'Allemagne et voilà l'Espagne qui s'impose dans ce match pour la 5ème et la 6ème place 13 jeux à 7 en faveur de l'Espagne ça restera une belle prestation en tout cas des deux équipes surtout pour l'Allemagne l'Allemagne avait pendant longtemps joué vraiment les lantannes rouges des championnats d'Europe et de la rencontre internationale et là on voit que l'Allemagne a réussi à se placer 6ème cette année sur 11 équipes il y a du mieux du côté des Allemands les Espagnols ont un petit peu d'avance les Allemands ont les Allemands ont un avantage de jouer les compétitions extérieures et salles bien entendu en termes d'acquisition d'expérience c'est beaucoup mieux